Bonjour à toi chers spectateurs, alors que la suite s'apprête à sortir en salle, pourquoi pas revenir sur le premier film qui est basé sur la série de Cécile Aubry, Belle et Sébastien, sorti en 2013 et réalisé par Nicolas Vannier. L'histoire, pour faire simple, on se trouve dans le petit village de Saint-Émile dans les Alpes en 1943 et on va suivre Sébastien, un petit garçon de 8 ans qui vit avec son grand-père et depuis peu une créature terrorise un petit peu la région et bouffe tous les moutons du grand-père de Sébastien. Et un jour Sébastien va tomber sur cette fameuse bête qui terrorise la population et en fait il s'agit d'un gros chien qui a été maltraité quand il était plus jeune et les deux êtres vont se rapprocher l'un de l'autre. C'est une histoire simple de base, Belle et Sébastien, c'est une histoire de série télé et donc dans un sens, voilà, il ne faut pas en attendre trop. Donc, série télé culte de Cécile Aubry, série télé animée, sorti dans les années 80 et 90. Donc oui, une série culte pour un film bien, mais qui reste simple. C'est-à-dire que c'est clairement simplement une adaptation d'une série télé animée en film live. Pas vraiment dans l'air du temps puisque ça reprend exactement le contexte de la série de base. Donc c'est juste, vraiment, pour le coup, une adaptation pure et simple de la série télé. Il ne va pas y avoir grand-chose à dire sur ce film parce qu'on est sur du divertissement de base, on va dire. On est vraiment sur du film fait pour toute la famille qui raconte une histoire, voilà, très classique. Celle d'un jeune garçon qui va rencontrer un animal et les deux vont fraterniser. Ils ont une amitié particulière, voilà, c'est quasiment fusionnel ce qu'ils ressentent. Voilà, tout l'intérêt est de montrer que les chasseurs vont traquer Belle et Sébastien va se mettre entre les deux. Et voilà, finalement, petit à petit, ils vont découvrir que c'est pas Belle qui bouffe les boutons, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire ultra classique. Donc déjà, c'est une histoire ultra classique dans le scénario. Donc, qui est signée par Juliette Salès, Fabien Suarez et Nicolas Vannier. Le scénario en soi, il rend plutôt bien hommage à la série de Cécile Aubry. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire, c'est clair, c'est très bien fait. On a vraiment le même esprit, on a vraiment le côté très léger et très simple qui faisait le charme de la série télé. Et là, on le retrouve complètement en film. Au-delà de ça, c'est pas très complexe quand même comme film. C'est-à-dire que c'est un film qui sait qu'il est simple. Qui en prend totalement conscience tout au long de cette armaturgie. Et qui, résultat, se contente simplement de nous raconter une histoire. Mais avec beaucoup de rythme. Ça, c'est peut-être le plus gros point fort du film. C'est que le film est extrêmement bien rythmé. Il y a une impression de rapidité constante sur ce long-métrage. On n'a jamais la sensation de s'ennuyer. Et quand même, sur 1h42 de film, il faut le faire. Donc ça, rien que pour ça, il faut avoir un certain respect pour la qualité d'écriture qui se dégage de ces trois scénaristes. Au-delà de ça, la narration, elle est ultra classique. Les personnages, c'est des stéréotypes ou des archétypes. La dramaturgie, elle n'est pas du tout intense. Ça, c'est un énorme problème du film. C'est qu'on n'a jamais la sensation qu'il y a un poids qui pèse sur les épaules des personnages. On a simplement la sensation de voir des personnages qui avancent dans un univers. Point, ça s'arrête là. On n'a jamais la sensation qu'il soit en danger, alors que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est assez particulier, en fait. C'est vraiment une ambiance qui se veut être tellement légère, en fait, qu'à aucun moment, il va y avoir le poids de l'histoire qui est supposé être important dans ce genre de contexte, puisque 1943 veut dire occupation. Mais on ne ressent jamais ce poids. C'est assez particulier. C'est un parti pris. C'est voulu. Ça se dégage de tout le film. Donc voilà, en soi, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas non plus en vouloir à ce problème. Mais dans un sens, ça dégage vraiment quelque chose d'étrange tout au long du film. Au niveau de la mise en scène, Nicolas Vanier, c'est un grand expert de la relation entre un homme et un animal. Si vous regardez toute sa filmo, on n'a quasiment que ça. Et donc, c'était presque une évidence, en fait, qui réalise l'adaptation de Belle et Sébastien. Et au final, il le fait plutôt bien. La mise en scène est assez simple, mais fonctionne avec beaucoup d'efficacité. Voilà, elle complète bien cette idée que tout est ultra rythmé. Tout dégage vraiment une énergie qui fait en sorte que le récit va à 200 à l'heure et ne semble jamais patauger. Et donc, en ça, ça marche vraiment bien. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à en redire à Nicolas Vanier. Il a vraiment réussi à faire un film qui est bien rythmé et qui passe vraiment pour un divertissement qui est ultra efficace. Mais au-delà de ça, on n'a pas la sensation qu'il cherche à amener quelque chose de nouveau. On a la sensation simplement de voir un mec qui réalise un énième film sur une amitié entre un animal et un homme. Donc, en soi, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé un petit peu plus quand même de la part-dessus. Mais on aurait aimé que ça aille un tout petit peu plus loin pour essayer de nous emmener sur un autre chemin que simplement de raconter une histoire classique. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de Belle et Sébastien, très clairement. C'est un film qui est simple, qui veut simplement conquérir un public très large, qui a vraiment envie de faire plaisir aux familles et de les inciter à voir un film ensemble. Donc, la démarche est ultra sincère et touchante. Donc, en soi, on n'a pas envie non plus de détester ce film, même s'il a des éléments qui sont ultra classiques, ultra clichés, on n'a pas envie. Et au-delà de ça, ce qui fait qu'on n'a pas envie de détester le film, c'est que le film est porté par des acteurs de talent. On retient surtout deux acteurs. Donc, Félix Bossuet, le jeune acteur qui campe Sébastien, il tâtonne un petit peu, mais son jeune âge rend sa performance pleine de sincérité. On a la sensation, voilà, que du début à la fin, il est sincère, il est presque comme lui-même. Et en soi, ça marche vraiment bien. Certainement avec l'âge, l'interprétation marchera beaucoup mieux. Mais en soi, rien que là, c'est déjà un très bon espoir. Et Jakey Cario. Jakey Cario, très très grand acteur, juste dingue du début à la fin du film. Enfin, il est parfait cet acteur-là. Il a vraiment une gueule de cinéma et ça rend super bien. Et c'est vraiment dingue, il marche vraiment bien dans ce film. Donc voilà. Belle et Sébastien, ben, c'est un film qui est ultra simple. C'est un film qui est ultra cliché, c'est un film qui est ultra stéréotypé. Mais c'est un film qui est sincère dans sa démarche. C'est un film qui est sincère dans sa manière d'aborder le public et d'essayer de nous toucher avec son sujet. C'est un film qui marche, quoi, tout simplement. C'est divertissant, ça a des bons acteurs. Donc oui, Belle et Sébastien de Nicolas Vannier, ça peut être un film intéressant à regarder. Et c'est toujours bien quand même de le revoir avant d'aller voir le deuxième, même si on va le voir, il n'y a pas forcément trop de liens entre les deux. Et on peut voir le deuxième sans avoir vu le premier. Mais en tout cas, si vous voulez vous refaire Belle et Sébastien de Nicolas Vannier avant d'aller voir le deuxième, vous pouvez le faire sans crainte. Ça vous plaira, c'est quasiment sûr. A plus !